Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria partie 8. Mais d'abord, dans l'épisode précédent. On a répondu à un questionnaire, puis continué de répondre à ce même questionnaire. On a enchaîné sur la suite du questionnaire, avant de donner des réponses aux questions du questionnaire. Pour pouvoir continuer de répondre aux questionnements des questions du questionnaire qui nous questionnaient. Cette phrase n'était absolument pas compliquée. Et enfin, on a fini le questionnaire. Ce n'était pas long du tout. Je me sens très bien, je vous assure. Bref, place au jeu. Lancez le tutoriel ! Non, je ne veux pas faire le tutoriel, je connais déjà ! Ah ! Pourquoi ? Maintenant que tu fais partie d'une garde, nous allons pouvoir te confier un familier. Un familier ? Qu'est-ce que c'est ? Mais je connais ça aussi ! J'ai déjà un familier ! Oh là là, et ils auraient pu passer ça, quand même. Ils exagèrent. Ce sont des créatures qui peuplent Eldaria. Si on arrive à les apprivoiser, ils peuvent devenir de merveilleux compagnons. Dans la garde d'île, la majorité a son familier. Oh, tu en as un, toi ? J'aimerais bien le voir. Si c'est une licorne, je rigole. Ah ah ! Bien sûr, il est envadrouillé en ce moment. Il s'est mis à siffler. Mais non, pas comme ça, on n'est pas dans un Zelda. Ah, ah bon ? Il s'est mis à siffler. C'est un sériphon. Il est trop mignon ! Je vais vraiment avoir une petite chose comme ça ? Eh bien, pas de cette espèce-là. Mais je crois avoir trois autres familiers de disponibles. Il y a aussi un questionnaire auquel répondre pour avoir son premier familier. On va procéder de la même manière. Qu'en dis-tu ? L'administration ! C'est merveilleux ! Les papiers ! C'est génial ! Encore ? Vous ne fonctionnez qu'avec ça, on dirait. Non, ce sont les deux seuls. Enfin, il y en a d'autres, c'est vrai. Mais je ne pense pas que tu auras l'occasion d'y répondre. Le questionnaire pour les familiers est dans ma chambre. Il va falloir nous y rendre. Tu viens ? Oh, dans ta chambre, Kero ! D'accord. Un petit coup d'œil aux objectifs. Va dans la chambre de Kero Shan pour passer le test des familiers. Ok. Attends-moi là. Ma chambre n'est pas loin. D'accord. Ah, donc on ne rentre pas dedans. Ok. Je reviens vite. Kero s'est éclipsé au fond du couloir. Qu'est-ce que je fais ? J'ai l'occasion de m'enfuir. Pas bonne idée ! Très 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 mauvaise idée. Premièrement parce que tu ne connais absolument pas le monde. Deuxièmement parce que ce serait trahir Kero Shan qui fait quand même son possible pour t'aider. Franchement, je désapprouve. Attendre que Kero revienne, faire les 100 pas, s'enfuir le plus vite possible. Alors, faire les 100 pas, ça démontre de la nervosité. On va éviter. On va juste attendre bien gentiment en s'y flottant. Je n'ai pas bougé d'un poil, attendant que Kero arrive quand quelqu'un a posé la main sur mon épaule derrière moi. Pfff. Là, il y a de quoi faire une crise cardiaque, hein. Oh non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi ! Va-t'en ! Je t'aime pas ! Eh bien, on se croise souvent en ce moment. Qu'est-ce que tu fais toute seule ? Oh, j'attends Kero. Il est parti chercher quelque chose dans sa chambre. Il m'a demandé de ne pas bouger. Tu attendais en te rendant ailleurs ? Je ne me rendais pas aïe. Les arrêts, tu n'avais pas les stocks de la salle d'alchimie à vérifier ? Oh, il prend du poil de la bête ! Oh si, j'y allais justement. C'est à l'autre bout du QG. Quel idiot, j'ai dû me perdre encore une fois. Même son sourire m'exaspère au plus haut point. Mais bien sûr. Alors, Sanogar, tu es prête à répondre encore une fois à mes questions ? Oui ! Et, tout comme le test des gardes, celui-ci n'aura aucune influence sur le familier que tu as actuellement. Ah bah oui, puisque j'en ai déjà un. Compris ! Parfait. Alors, première question. Lequel de ces objets trouves-tu le plus appétissant ? Un oeuf sucré ? Une pousse de bambou ? Une fleur de coton ? C'est spécial comme nourriture. Les familiers ne mangent pas la même chose que nous. C'est pour ça. Quelle est ta réponse ? Ah, l'oeuf sucré sans hésiter. Le sucre ! Le sucre, mon bon ami ! D'accord. Ensuite, tu préférerais avoir un familier mignon, fort ou petit ? Euh... Un familier avec son propre caractère, petit, fort ou mignon ? Je ne me rappelle même plus ce que j'avais répondu à l'époque, dis donc. Oh, fort. Très bien. Qu'attends-tu de ton familier ? Qu'il ait un couteau et du courage, de l'affection, qu'il soit rapide ? Mais c'est un truc de fou ! Encore cette histoire de couteau, mais tout à fait ! Mais c'est n'importe quoi ! Arrêtez cette obsession ! On dirait Yuri dans Doki Doki Literature Club, quoi. Ah ah ! Comme je te l'ai dit, c'est une réponse type. Qu'il soit rapide, qu'il ait un couteau et du courage, qu'il soit affectueux. Qu'il soit affectueux. Sans hésiter. Ensuite, tu dois t'absenter. Que fais-tu de ton familier ? Tu le laisses à un ami ? Tu l'emmènes à la garderie ? Ou tu l'as pris justement parce qu'il savait se débrouiller ? Dans la vraie vie, soit je peux emmener mon animal de compagnie, soit je le laisse à quelqu'un de confiance. Donc là, il sait se débrouiller, donc ça veut dire qu'en gros tu le largues et il se débrouille, quoi. Euh, je le laisse à un ami. Et enfin, la dernière. Quel temps comptes-tu accorder à ton familier ? Le minimum, le maximum ou juste le temps qu'il faudra ? C'est une question piège ? Non, pourquoi ? Si je réponds le minimum, je n'aurai pas de familier, non ? Oh, si, il y a des familiers qui n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'eux. Tu auras celui le plus adapté à tes attentes. Oh, alors je dirais le minimum, je dirais le temps qu'il faudra, je dirais le maximum. Bah, je vais répondre une fois de plus comme dans la vie réelle. Oh, alors je dirais le maximum. Oui, je suis complètement gaga avec mon chien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Génial, comme c'est un questionnaire assez court, je peux te dire tout de suite quel est le familier qui te convient le mieux. Mais du coup, il va répondre quoi ? J'en ai déjà un de familier. On dirait que le familier rêvé pour toi est un becola. Encore ? Oui, comme je te l'ai déjà expliqué, vu que tu as déjà passé ce test, tu ne peux pas obtenir un autre familier. De plus, tu connais déjà toutes les procédures pour faire éclore un oeuf. Nous allons passer à la suite. Ah, c'est bien. Ok, bon, ils ont partiellement passé le tutoriel, c'est très bien. Ok. Merci, Bimouv ! Et là, c'est sincère. Là, c'est sincère, ils ont bien joué. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Quoi encore ? Laisse-moi tranquille ! Traite bien ton familier, c'est ton coéquipier et c'est lui qui t'aidera en mission. Tu peux d'ores et déjà faire une quête journalière avec lui. Qu'est-ce que c'est ? Donc ça aussi, ils vont leur expliquer. Non, j'ai pas envie. Je veux pas lire. Voilà, je fais la grève de la lecture. Tant pis pour vous. Bon, je vais quand même lire pour que vous puissiez comprendre à quoi servent vraiment les familiers. Les quêtes journalières te permettent de gagner du mana ou des points d'expérience pour améliorer ton classement et celui de ta garde. Tu veux essayer ? Avec plaisir, oui. Mais ce n'est pas un peu dangereux de faire sortir un petit être qui vient tout juste de sortir de l'œuf ? Mais non, ne t'inquiète pas. Comme je te l'ai dit, ils sont très indépendants. Pour finir, une dernière information et pas des moindres. Ton familier est un vrai dénicheur de trésors. Tu peux l'envoyer partout dans Eldaria à la recherche d'objets. Il peut ramener un peu de tout, de petits objets, de la nourriture et même des vêtements. C'est aussi comme ça que tu pourras rencontrer et dompter de nouveaux familiers. J'espère qu'ils te trouveront quelque chose d'intéressant. Lancer le tutoriel de la chasse au trésor. Je n'aurais pas dû remercier Beemove. Ils ont pris la confiance et du coup, ils se sont dit « Ouais, on est contentes qu'on ait passé une partie du tutoriel ? » « Ouais, on va lui mettre l'autre moitié. » « Je pense que je peux te laisser te débrouiller un peu seul maintenant. » « Tu devrais aller voir Valkion, les Arel et Nevra pour leur dire dans quelle garde tu es. » « Ça avait l'air de les intéresser et peut-être qu'ils pourront te donner ta première mission. » « D'accord, merci pour tout, Kero. » « Ah ah, il n'y a pas de quoi. » « Je n'étais pas certaine d'avoir compris en quoi consistait ma nouvelle promotion. » « Mais c'était toujours mieux que d'être enfermé. » « C'était même le meilleur moyen de trouver comment rentrer chez moi. » « Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. » « Je n'en reviens toujours pas que cet épisode ait encore été consacré à un questionnaire. » « Ils sont fous chez Bimove ! » « Bon, ça va, ce n'est pas comme si chaque dialogue nous faisait penser des manas. » « Et qu'ils cherchaient à rallonger artificiellement la durée de vie du jeu en nous vidant notre bourse à la moindre phrase. » « N'est-ce pas ? » « Tauf-tu ! » Bref, je vous retrouve mercredi prochain pour la suite. En attendant, ne faites pas du jonglage avec des scorpions. Tchuss ! « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage FR ?